Hey ! Bonjour à tous ! Bonjour ! Ensemble, mon fils Lucas et moi-même avec Deleuze, nous aimerions vous faire partager quelques recettes pour faire passer cette période de confinement. Donc aujourd'hui, Lucas et moi-même, on va vous préparer une tarte salée avec une fine pâte feuilletée dans le fond. On va faire une espèce de franchipane de parmesan dans le fond de la tarte. Asperges vertes, on est en pleine saison. Donc on aura du beurre pour cette recette, on aura un peu de beurre, on aura un peu de parmesan, des oeufs, des asperges vertes et un peu de chapelure. Et la pâte feuilletée, bien évidemment. On va faire bouillir l'eau. On va la saler légèrement, comme pour des pâtes. Voilà, une petite rincelle de sel, c'est très bien. C'est mon petit Lucas. Alors, les asperges, ça va être, comme vous avez vu, ce ne sont pas les asperges très grosses, c'est les asperges vertes sauvages. Donc, à mon avis, 2 minutes de cuisson, on est très bien. Par contre, pour couper la cuisson des asperges, donc la petite astuce, c'est bien d'avoir une eau glacée, avec des glaçons, une eau bien glacée. L'idée, c'est de casser la cuisson. Et ça, c'est la petite astuce pour ne pas que l'asperge continue à cuire, vu qu'il y a une deuxième cuisson après, avec le four et la pâte feuilletée. Donc ici, je prends les asperges, eau bien bouillante. On va mettre un timer de 2 minutes. Voilà, ici, on va préparer la glaçante. Et aussi, le fait de glacer l'asperge dans l'eau glacée va faire que l'asperge va garder sa chlorophylle. Donc, ça veut dire qu'elle va rester bien verte vif, et elle ne va pas devenir vert grisaillante, un peu vert kaki. Comme ça, on garde une asperge bien en couleur. Bon, Lucas, maintenant, tu me pèses 75 grammes de beurre. Ça va, mon chéri ? Et voilà, ça, c'est bien. Voilà. Donc, les asperges sont cuites. Et voilà, on laisse reposer quelques minutes, histoire de couper la cuisson. Ici, mon petit Lucas, tu vas avoir besoin de 90 grammes de parmesan. Tiens, pèse un peu, on va. Ça fait combien ? Non, non, 5. Juste retirer les 5 grammes en trop. Tiens, la râpe comme ça. D'accord ? Fais gaffe tes petits doigts, hein. Te coupe pas, hein, chéri. Donc, pour la recette, pour la franchipane de parmesan, il nous faudra 75 grammes de chapelure, 90 grammes de parmesan que Lucas est en train de râper, 50 grammes de beurre, 2 oeufs, et alors il faudra un filet d'huile d'olive aussi pour terminer la franchipane. De manière à ce qu'elle glisse bien, qu'elle ne soit pas trop compacte. Pendant que tu râpes le parmesan, je vais peser la chapelure. Donc, je répète, 75 grammes de chapelure. Donc, ici, on a le beurre, on a le parmesan. Lucas, tu peux rajouter la chapelure si tu veux bien. Tu peux tout mettre dedans, chéri, vas-y. Tiens, tu casses un oeuf, j'en casse un autre. Tu mets pas de coquilles dedans, s'il te plaît ? Comment je fais ? Hop. Les oeufs entiers dedans. Vas-y, chéri, vas-y, d'un coup. D'un coup froid. Très bien, petit cœur. Vas-y, mets ça là. Tiens, tu lèves tes mains ? Ici, on a tous les ingrédients pour faire la masse, pour faire l'espèce de franchipane au parmesan. Comme pour toi en cuisine, symboliquement, on va assaisonner de sel et de poivre, histoire de remettre un peu comme il faut. Voilà. Soit on a un batteur, on met cette masse dans un batteur avec un bras mécanique qui va venir masser cette pâte. Ou alors un gant en plastique, ou alors la main bien propre, et on y va avec la main. Nous, on va faire ça avec un gant. Le fond de la tarte aux asperges, tu vois. Alors, l'idée de cette masse, ce que je vais faire, voilà, là, on a la masse, elle est faite. Ah bon, Lucas ? Oui. Voilà, c'est comme un fond de tarte. Ce que je vais faire, c'est ceci, je vais le prendre, je vais le mettre sous film alimentaire, sous forme de petit boudin, que j'ai fait au préalable, je vais vous montrer. Ok ? Donc cette masse-là, on la retrouve ici. J'ai mis un petit boudin, comme ça, pour la mettre dans le fond de la tarte, je n'aurai plus qu'à couper des petits morceaux et à les disposer dans le fond de ma tarte. On peut faire ça à l'avance, de manière à être en place, c'est quand même assez important et c'est hyper pratique, parce que c'est quelque chose qui prend du temps. Je vais goûter les asperges, donc elles ont bien refroidi, là, dans l'eau. Parce que mon petit Lucas, tu peux venir les mettre les unes à côté des autres, comme ça, bien alignées, tac, 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 comme ça, d'accord ? Très bien, Lucas, tu fais ça très bien, j'ai vu. Donc pour le fond de tarte, ici, on est sur la pâte feuilletée de Deleuze, donc c'est facile d'utilisation, manière pratique pour les enfants, tout ça, c'est la bonne dimension. Et donc voilà, là, je mets une asperge au milieu pour avoir la taille, parce qu'on va faire une espèce de tarte en longueur. Pour éviter que vos tartes ne collent sous vos plaques, ici, il y a des petites bombes de graisse qu'on peut trouver aussi dans les rayons Deleuze. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre un petit sopalin avec de l'huile d'olive et vous frottez votre feuille d'aluminium. Ici, on va faire des longues bandes pour doubler juste les bords. On a doublé les bords pour éviter que la farce de parmesan ne déborde, et comme ça, on a un beau contour qui sera un peu plus levé que le centre. Ici, je fais des petits trous pour éviter que la pâte ne mouille pas trop. On va couper des morceaux qu'on va venir mettre dans le fond de la tarte. Donc le four, on va le préchauffer à 200 degrés, Lucas, et on va mettre de la tarte une trentaine de minutes au four. Mais avant ça, on va mettre des asperges sur la tarte. On va venir mettre les asperges. Et ce que tu vas faire, Lucas, c'est à mettre une asperge comme ça, la tête par ici, et une en quinconce. D'accord ? Et n'hésite pas à un petit peu pousser dessus. Fais ça bien. Et n'hésite pas à un peu appuyer sur l'asperge quand tu l'as déposée, d'accord ? Une autre précision sur l'asperge aussi. Vous avez remarqué que je ne les ai pas épluchées, parce que ce sont des petites asperges sauvages et qu'il n'y a pas besoin de les éplucher. Si ce sont des plus grosses asperges, alors il faut retirer les piques qu'on retrouve typiquement sur les asperges vertes, qu'on ne retrouve pas sur les asperges blanches. Ici, Lucas, merci pour ton coup de main. Lucas a bien disposé les asperges comme je l'ai demandé. Il les a un peu appuyé, mais pas trop, bien comme il fallait. Hein, chéri ? Le four, on l'a préchauffé à 200 degrés. On va pouvoir mettre de la tarte au four pendant 20 minutes. Voilà, les 20 minutes sont passées. On va un peu voir ce que ça raconte dans le four. Voilà, on est bien. La pâte feuilletée est bien cuite. Les asperges ont gardé leur couleur. Tout est bien à sa place. C'est parfait. On va la laisser refroidir. Je dirais 5-10 minutes et on va goûter ça. Ce que tu vas faire, c'est un pinceau, tu as vu ? Tu vas te tremper comme si c'était de l'huile d'olive, comme si c'était de la peinture. Et je mets tout de l'eau. Oui, mais par contre, tu ne vas pas faire comme ça. On va aller dans le sens des asperges. Je préfère que tu fasses comme ça. Et voilà. Nickel. Ici, une petite flore de sel. On va faire une petite râpée de parmesan. Et cette petite touche de citron va amener sa touche de fraîcheur. Ça va être top. C'est bon, hein ? Je suis curieux de voir votre interprétation de notre tarte. Participez au concours et téléchargez votre vidéo. Taggez-nous avec arrobazdelessebelgium sur Facebook et Instagram. Utilisez hashtag C'est bon de cuisiner ensemble et vous pouvez gagner un coupon pour un repas dans un restaurant près de chez vous pour les soutenir.